Bonjour, Doc. Oui, bon matin, Steve. On parle souvent ensemble de l'éducation de nos jeunes, de comment essayer d'améliorer leur performance à l'école. J'ai vu passer en fin de semaine une école secondaire privée dans les Laurentides qui envoie ces jeunes deux fois par année au paintball. Et l'objectif, c'est entre autres d'améliorer la réussite scolaire et de réduire l'intimidation. Que pensez-vous de cette mesure, Doc? Bon, d'abord, quel est le résultat obtenu? Qui? Ça vient d'où, ça, là? La source? Ben, c'est Québécois en Nouvelle, là. C'est TVA qui a fait... Non, 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 je veux dire la source. Le groupe? Le collège Bois-Briand? Non. Oui. Il s'agirait pas d'un maudit collège privé, par hasard? Ben oui, Doc. Maudite gang de privés. Résultat obtenu? Semble-t-il que ça marche. C'est pas chiffré, là, mais c'est à dire que ça marche. C'est-à-dire l'impact, ça impacte très sûr. Ben, on parle beaucoup de... Moins d'intimidation. Semble-t-il que les jeunes apprennent à se connaître un peu, etc. Et aussi, on nous parle de cohésion. C'est-à-dire qu'on développe, entre autres, des relations plus significatives entre élèves et aussi avec les enseignants. Ah oui? Hum-hum. En cohésion. Tu sais, travail d'équipe, hein, parce que le paintball, là, ça demeure un jeu, là, pis tu dois travailler en gang, là. Paintball, c'est un jeu? Ben oui. Ben, Steve, c'est de la guerre. Oui, mais c'est un jeu, Doc, là. C'est des fusils avec des balles de peinture. Il faut que t'ailles chercher le drapeau de l'équipe adverse, là, pis ça prend de la stratégie, pis... Mais là, on s'en va où? 2020, on joue à la guerre. Je sais. T'entraînes les jeunes à se battre. Ben oui, mais en tout cas, eux autres disent que ça marche, Doc. Oh, il y a de la madame qui sera pas contente un matin. Ben là, on va-tu commencer à acheter des petits arcs pis des flèches aux jeunes? Des flèches avec des suces? Non, 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 interdit. Je vous pose une question. Il faut dégérer ça, là. Se pourrait-il, Doc, que ça permette d'expulser un trop-plein, entre autres, tout en permettant une certaine camaraderie? Ben, il y a plus que ça. Oui? Ben, écoute, d'abord, c'est se défouler et s'affirmer dans l'agressivité. Ie, aïe, aïe. C'est pas dans les valeurs d'une majorité de maires, ça, là. Permette à des jeunes de se défouler dans une activité de guerre et ça prend un jeu de guerre pour apprendre à s'affirmer. Ça a l'air que ça nuit pas. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il y a pas dans le soupe, dans le soupe de l'enfance, pour qu'on soit obligé d'avoir recours à des jeux de guerre pour les déniaiser à l'adolescence? Quelque chose qui marche pas, Steve. Il y a du refoulé, en tout cas, Doc, là. Refoulé de quoi? De la frustration, de l'encadrement. Mesdames, il y a des enfants, vous avez... Ben oui, vous avez des jeunes, là, des jeunes enfants, 5, 6, 7, 8 ans. Qu'est-ce qu'ils refoulent? À quel honneur que ça va leur prendre un jeu de guerre pour s'affirmer? Oui. À quel honneur que ça va leur prendre un jeu de guerre pour apprendre à travailler en équipe? Ah, puis Doc, là, on voit pas juste des petits gars en passant, hein? Sur la photo, là, il y a... Oui, oui, c'est mixte. Oui, il y a deux adolescentes qui ont l'air bien contentes, aussi, là, de s'affirmer sur la photo. Oui, oui, puis écoute, ça beurre la peinture, là. Ça pince. On m'a dit que ça pinceait. Un peu. Il y en a qui reviennent avec des bleus, des petits bleus. Oui, 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 mais tu sais, c'est pas d'une grande violence, ça, mais ben oui, ça fait partie de... Oui. Oui, oui, un petit peu. Alors, c'est une belle initiative, mais toujours se demander, comment se fait-il qu'on doive avoir recours à un jeu de guerre pour permettre à des jeunes de se développer? Tu trouves pas ça étrange, toi? Puis je suis en faveur de l'exercice, là, parce que, manifestement, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ils ont de l'agressivité, quelque part, qui n'ont pas été capables de sortir. Je le vois de même, là. L'agressivité et frustration causés par quoi? Ben oui, mais on est en 2020, l'enfant roi, on lui donne tout ce qu'il veut. On les a trouvés étouffés quelque part. Moi, c'est comme ça, je le vois. On lui donne tout ce qu'il veut, puis ensuite, il faut l'amener à un jeu de guerre pour le déniaiser. Oui, mais attention, on lui donne tout ce qu'il veut, en tout cas. Entre vous et moi... Tu diras ça, tu diras ça à Gilles Proulx. Pose la question, Gilles Proulx. Lui, il n'arrête pas de parler de façon méprisante de l'enfant roi au Québec. Gilles, moi, ça se fait que ton enfant est roi. Il faut que tu l'amènes à un jeu de guerre pour le déniaiser. Ajoutez à ça, Doc, on ne lui donne pas toujours tout. On lui donne quelque chose pour l'occuper en attendant qu'on ait le temps de, peut-être, à un moment donné, s'occuper de l'enfant. Écoute, Steve, combien d'enfants sont parqués? J'utilise le mot stationnement. Parquer devant la télé. Ah oui. Ça, ce n'est pas récent non plus. Moi, ça, c'est un enfant roi, ça. On le parque devant la télé, puis il est très jeune, un petit 3 ans, 2,5 ans, 3 ans, 4 ans. On les parque régulièrement devant la télé. Je vous dirais que c'est comme ça depuis longtemps aussi. Ce n'est pas récent. Non, non, ce n'est pas récent. Ce n'est pas récent. Sauf que là, on a... Ensuite, on est obligé de les déniaiser, de les socialiser, de leur permettre de s'affirmer, de leur permettre d'utiliser à bon essai à l'agressivité. Non, 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 me dis-tu. Mais je vous dirais plus que ça, Doc. On devrait continuer l'exercice à l'âge adulte. Dans des milieux de travail, entre autres. À nouveau, la même question. Comment se fait-il que dans un milieu de travail, la situation soit à ce point frustrante, qu'on doive avoir recours à des exercices de défoulement collectif? Hypothèse, la tard initiale de l'enfance n'a jamais été réglée. Oui, puis ça se continue. Ben oui. Oui, ça se continue. Fait que des fois, le bonhomme, il explose ses enfants, puis des fois, il explose sa madame, puis des fois... Oui, oui, oui. Non, non, mais... Oui. Malheureusement, on a eu la madame qui a fait parler d'elle. Il n'y a pas de ministre déléguée qui a amené à l'éviction, non, qui a amené au désistement 12 ou 14 de ses subalternes. C'est quand même... ça commence à être un bon chiffre, là. Puis l'idée, c'est pas d'excuser les hommes violents, là. C'était pas ça, mais c'est juste de dire, tu sais, des fois, de l'agressivité mal gérée, ça sort de toutes sortes de manières. Oui, exactement, ça peut. Ben, ça peut. Et vous devez avoir des exemples de ça de temps en temps dans votre bureau, d'ailleurs. Oui, oui, beaucoup. Alors, s'affirmer, apprivoiser, savoir utiliser l'agressivité. Et c'est que le... Hé, on a-tu déjà su faire ça, Doc? Vous, vous avez de la mémoire, là. Vous êtes plus... on va vous appeler le sage et l'ancien ce matin. On a-tu déjà su faire ça au Québec, gérer l'agressivité? Non. Bon, dans les familles nombreuses, avec les voisins, on apprenait à se battre. On apprenait à utiliser l'agressivité pour se défendre. Oui, mais à la limite, c'est louable, non? Oui, puis j'en ai déjà reconduit un chez lui avec une croûte, un morceau de bois. Puis je l'avais pitué heureusement. J'avais attrapé le corde de porte. Il était beaucoup plus grand que moi, puis il m'avait fait mal. Il m'avait fait un grand coup de pied. À la défense. Fait que j'avais poigné une croûte. Puis je suis allé le reconduire. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Je suis allé le reconduire à la troisième maison. Vous avez de la graine de malin, vous, hein, de temps en temps. Ne pas réveiller le maillot qui dort. J'ai cru apprendre ça au fil de nos discussions, Doc. Oui, tu me rappelles des souvenirs. Doc, on vous écoute à 9h30 avec plaisir. Oui, bye. Bonne journée, Doc. Leur thème de ce matin, est-ce que l'argent a été une source de chicane dans votre famille au cours des cinq dernières années? Héritage, ça se peut-tu? Ça a-tu été une source de chicane dans votre famille? Ben oui. Ben oui, sûrement au Québec, il y a quand même de bons héritages qui se donnent. Ah, ce sera le sujet du Doc et de Josée dès 9h30. Des enseignants volent de données. On parle de données personnelles de 151 400 enseignants qui ont été dérobés. Et celles de tous les autres sont à risque d'être tombées aux mains de malfaiteurs. On en parle dans les prochaines minutes avec le syndicat de l'enseignement de l'Estrie.